Bonjour, bienvenue à notre présentation aujourd'hui. Je vous présente Dr. Valérie Giraud. Bonjour, mon nom est Dr. Valérie Giraud. Je suis psychiatre à l'hôpital Montfort. Je suis spécialisée en psychiatrie périnatale. En fait, moi, je suis, juste une petite introduction, je viens de Québec. J'ai fait ma médecine à McGill, puis ensuite, j'ai fait ma résidence en psychiatrie à l'Université Laval à Québec. J'ai fait un fellowship pour me spécialiser en psychiatrie périnatale à l'Université Western à London, Ontario. Je suis aussi l'heureuse maman de deux beaux garçons. Aujourd'hui, je vais vous présenter sur la santé mentale périnatale. En fait, la psychiatrie périnatale, c'est une discipline qui s'intéresse à la santé mentale des mères, qui se passe durant la grossesse, puis durant la première année post-partum. Le but, en fait, c'est préventif pour le développement de l'enfant, mais c'est aussi d'aider les mamans, les parents, à vivre une belle expérience de grossesse, de maternité, puis également de développer un attachement sécure avec l'enfant. Donc, ça aide les mamans à être des meilleurs parents aussi, des parents qui sont mieux au niveau de leur santé mentale. Je vais vous parler de différents aspects. Donc, je vais vous parler de l'impact des problèmes de santé mentale. Je vais vous parler de la différence entre le baby blues et la dépression majeure post-partum. Je vais vous parler de la dépression majeure durant la grossesse, du post-partum. C'est quoi les facteurs de risque d'avoir une dépression majeure dans cette période-là de vie. Différencier aussi l'anxiété, du trouble anxieux. Discuter également des différentes options de traitement de la dépression majeure et également du trouble anxieux durant la grossesse et post-partum. On va parler de l'importance du self-care, puis du support social. Puis, je vais vous parler un peu de l'attachement sécure selon une approche qui est le cercle de sécurité. La santé mentale, c'est super important à tout moment de la vie. Durant la grossesse, puis en post-partum, c'est une période de grands changements. Autant au niveau, en fait, de l'identité, le changement physique, de la relation de couple, etc., de la famille en général. Puis, c'est sûr que si on est bien, ça peut être difficile par moment. Mais si la santé mentale ne va pas bien de la mère, ça peut avoir des conséquences. Comme par exemple, pour la mère, ça peut être associé à une diminution du suivi obstétrical. Ça peut être associé, entre autres, à différentes complications obstétricales, dont un accouchement prématuré, bébé de petit poids de naissance. Ça peut être associé aussi à une image plutôt négative que la femme a d'elle comme mère, à des doutes par rapport à sa compétence comme mère. Ça peut aussi faire en sorte qu'elle ait plus de difficultés à détecter les indices non-verbal des besoins de l'enfant. Puis, à percevoir son bébé comme plus difficile, ça peut être associé également à une diminution du temps de l'allaitement et à des risques, surtout chez une maman qui a déjà des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue, mais de récurrence de ça durant la grossesse ou après l'accouchement. Pour ce qui est du bébé, les bébés, ils sentent comment la maman se sent. Si le bébé sent que la mère a beaucoup d'anxiété ou est en détresse émotive, ça peut faire en sorte que le bébé a tendance à pleurer plus, puis plus longtemps, à être un peu plus agité, à dormir moins bien. Puis là, ça devient un cercle vicieux où ça va justement faire en sorte que la mère va moins bien, elle va se sentir coupable. Ça peut faire en sorte que la mère soit moins disponible émotionnellement. Donc, moins disponible pour stimuler l'enfant, donc créer un retard de développement. Aussi, durant la première année de vie de l'enfant, c'est là que la relation d'attachement parent-enfant se développe. Puis, on vise à ce que je vais vous en parler ultérieurement, mais on vise à un attachement sécure. Puis quand on a un attachement sécure, c'est ça qui va permettre que le futur enfant développe des relations sociales qui soient satisfaisantes, puis qui soient santé, comme on dit. Donc, si la maman ne se sent pas bien au niveau de sa santé mentale, ça peut avoir un impact sur créer de l'insécurité dans la relation d'attachement, puis plus de difficultés à avoir ces relations sociales-là. Puis ça, avoir un attachement insécure, c'est un risque d'avoir des problèmes de santé mentale chez l'enfant plus tard. Et comme on parlait tout à l'heure, bien, en fait, si la maman a des problèmes de santé mentale durant la grossesse, ça peut augmenter les complications obstétricales, mais ça peut aussi augmenter les complications chez les nouveaux-nés, comme par exemple la prématurité, un séjour au NICU. Puis pour la famille, c'est sûr que ça a un impact aussi que si la maman ne va pas bien, ça peut créer des conflits dans le couple. Ça peut mener à des séparations. On sait également qu'à six semaines après l'accouchement, si la mère est déprimée, le père a 2,5 fois plus de chances d'être déprimé lui aussi. Puis là, vous pouvez imaginer l'impact que ça peut avoir sur le bébé, puis sur les autres enfants dans la famille, puis aussi dans le couple également. Puis c'est sûr que si la mère, elle va moins bien, elle va être moins disponible aussi pour les autres enfants de la famille. Maintenant, je vais vous parler de la différence entre le baby blues et la dépression majeure. Le baby blues, ce n'est pas une continuation de la dépression majeure. La dépression majeure n'est pas quelque chose de plus sévère. Le baby blues, c'est quelque chose que la plupart, la grande majorité des femmes vont avoir. On dit à peu près 50 à 80 % des femmes qui vont avoir ça, avec des intensités qui vont être variables, dépendamment de ce qui se passe autour d'elle, mais aussi dépendamment de sa personnalité à prime abord. Si on a une femme qui a tendance à être très émotive, très intense ou émotivement, bien c'est sûr que ça va être plus intense, ce baby blues-là, qu'une femme qui a plus tendance à être très stable au niveau des émotions. Ça se présente, le baby blues, par plus grande émotivité, de la fatigue, de l'irritabilité, un peu d'anxiété. Donc, la mère va décrire, je pleure, mais je n'ai pas nécessairement vraiment de raison pourquoi pleurer. Puis, en fait, c'est pas, contrairement à la dépression, il n'y a pas de changement au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire que la mère continue à être capable de s'occuper d'elle-même, elle continue d'être capable de s'occuper du bébé. Puis, contrairement à la dépression, il n'y a pas des suicidaires qui peuvent s'en suivre. Elle est capable de fonctionner, c'est juste qu'elle est un peu plus émotive que d'habitude. Puis ça, c'est dû à la grosse chute des hormones féminines après l'accouchement en quelques heures à quelques jours. C'est comme si on part, dans le fond, de mille en termes de ratio d'hormones féminines à un en quelques heures à quelques jours. Ces hormones féminines-là, elles interagissent avec des substances au niveau du cerveau, de la bonne humeur. Puis, certaines femmes vont être plus sensibles que d'autres, mais de toute manière, la grande majorité des femmes vont l'avoir aussi, être sensibles à cette grosse chute-là. Ça va se présenter avec l'hyper-émotivité, mais en étant capable de fonctionner. Le traitement, c'est le temps, puis prendre soin de soi, avoir du support des gens autour de soi. Mais déjà, juste de le savoir que ça peut arriver, ça peut être rassurant quand ça arrive. Maintenant, la dépression majeure, en fait, durant la grossesse et le postpartum, c'est une présentation qui est similaire à toute autre période de vie. La grande différence, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'anxiété. Puis, dans 50 % des cas, ça va débuter avant la grossesse ou durant la grossesse. En général, il y a à peu près, dans la population générale, il va y avoir 10 à 20 % des femmes qui vont avoir une dépression durant la grossesse ou en postpartum. C'est plus présent, quand on parle d'en postpartum, ça va être plus présent durant les trois premiers mois. Quand je parle de postpartum, je parle, en fait, dans l'année après d'avoir accouché. Donc, d'habitude, ça va se passer dans les trois premiers mois après avoir accouché. Puis, comme je vous ai dit, une présentation qui est très similaire à toute autre période de la vie, mais avec beaucoup d'anxiété. Des préoccupations anxieuses par rapport à la santé de l'enfant, par rapport aux soins du bébé, des doutes continuels par rapport à sa compétence comme maman. Il peut y avoir aussi des pensées ou des images que la mère a de faire du mal à l'enfant. Mais la mère ne veut pas le faire. Ça amène, puis ça, ça va amener une grande détresse, beaucoup de honte, de culpabilité. Ça, ça s'appelle ce que nous, en termes, en jargon psychiatrique, on appelle ça des phobies d'impulsion. Puis, en fait, la mère ne va pas le faire parce qu'elle a une grande détresse à avoir ces pensées-là ou ces images-là. C'est super important comme professionnel de la santé de le questionner si la mère a ça parce que souvent, les mamans, là, ils sentent tellement de détresse puis de honte par rapport à ça qu'ils veulent qu'ils cachent, qu'ils n'en parlent pas. Puis, juste le nommer, le dire, ça l'enlève comme un grand poids sur leurs épaules. Ça peut être lié aussi avec un manque ou une perception de manque de support du conjoint ou de la famille, des amis autour. Parfois, il peut avoir des idées de suicide ou, plus souvent, je vois des idées de fuir sans le bébé pour retrouver la vie d'avant avoir un enfant. Puis, qui amène beaucoup aussi de culpabilité, de honte d'avoir ça. Il peut avoir aussi, parfois, rarement des symptômes de psychose, comme par exemple, entendre des voix ou voir des choses que d'autres personnes ne voient pas. Ou avoir des idées délirantes et des idées hors de la réalité, comme peur que des gens autour de soi veulent lui faire du mal. C'est super important que s'il y a des idées suicidaires qui sont présentes, il faut en parler à quelqu'un. Puis, s'il y a des idées suicidaires qui sont présentes avec un plan puis une intention de passage à l'acte, il faut en discuter avec un professionnel de la santé, un médecin. Puis, la ligne de crise en santé mentale à Ottawa est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le numéro, c'est le 613-722-6914. La dépression postpartum, ça peut aussi survenir chez les pères. C'est environ 10 % des papas qui vont avoir ça. Le plus souvent, ça survient comme les mois 3 à 6 après l'accouchement de la mère. Puis, comme on avait dit plus tôt, si la mère est atteinte de dépression postpartum, il y a un risque plus grand que le papa en soi atteint également. Chez l'homme, la présentation de la dépression peut être un petit peu différente que chez la femme. On peut observer un certain détachement peut-être au niveau des relations avec les autres, un moins grand, moins d'émotions, plus d'irritabilité, parfois de la violence également, plus de consommation d'alcool ou de drogue. Donc, c'est important que ça arrive, dans le fond, de consulter aussi. Les facteurs de risque de la dépression. En fait, comment j'explique à mes patients, dans le fond, quand ils ont une dépression ou un problème de santé mentale quelconque. Je leur explique comme, dans le fond, ce qui cause un problème de santé mentale, dans le fond, c'est comme, il y a trois, il y a bio, biologique, qui est comment le cerveau fonctionne, la quantité de substances au niveau du cerveau. Il y a psychologique, qui est un peu, dans le fond, la personnalité, les conflits qu'il y a, qu'il peut y avoir par rapport à soi-même ou les autres. Puis, social, qui est le réseau social. Chaque personne, quand il y a un trouble de santé mentale quelconque, en fait, il y a comme, je vais vous le dessiner, j'explique comme, il y a comme une carte de responsabilité de ces trois grandes classes-là. C'est-à-dire, puis chaque, je vais vous le dessiner, en fait, je ne sais pas si on le voit très bien. Donc, il y a une partie de la tarte qui va être biologique, puis une partie de la tarte qui va être causée par psychologique, puis une autre partie qui va être sociale. Donc, ce qui veut dire que, puis chaque personne, bien, la grosseur, la portion de la tarte qui va être biologique, psychologique ou sociale va être variable selon la personne, selon la situation, etc. Donc, ça, ça nous permet, en sachant c'est quoi la grosseur de tarte puis les causes biologiques, ça va nous permettre d'orienter notre traitement. Donc, si on regarde maintenant les causes, les facteurs de risque au niveau biologique de la dépression majeure, durant cette partie-là, on a, par exemple, une femme qui a déjà eu des antécédents de dépression majeure ou qui a une maladie affective bipolaire. Une femme que, dans sa famille, il y a des antécédents de dépression majeure, particulièrement durant la grossesse ou en postpartum, ou qu'elle a des antécédents familiales de troubles anxieux ou des antécédents personnels de troubles anxieux également. S'il y a une femme qui a des problèmes de santé physique, à prime abord, ou des complications durant la grossesse ou durant l'accouchement, ça peut être aussi des autres facteurs de risque, un accouchement qui est perçu comme traumatique. Puis ça, dans le fond, quand je dis perçu, parce que pour une autre femme, cet accouchement-là ne sera pas perdu comme traumatique, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être perçu comme traumatique. Donc, il y a une valeur subjective à ça. Puis ça amène beaucoup de détresse parce que des fois, quand c'est perçu comme traumatique, il peut y avoir comme, la personne se rappelle constamment qu'est-ce qui s'est passé, il peut y avoir des cauchemars aussi par rapport à ça. Ça peut être aussi, au niveau d'autres facteurs de risque, le fait d'avoir un syndrome prémenstruel, donc la semaine ou deux avant les menstruations, qu'ils soient avec beaucoup de symptômes émotifs ou qui peuvent avoir un impact au niveau, dans le fond, du fonctionnement ou non. Donc, des symptômes prémenstruels qui soient très intenses. Si on regarde maintenant quelles sont les causes ou les facteurs de risque psychologique, on sait que la grossesse puis la période, la première année en postpartum, c'est une période de grande adaptation, particulièrement au premier bébé. Puis même quand il y a une grossesse subséquente où il y a l'adaptation à avoir plus qu'un enfant. Puis c'est des périodes, particulièrement durant la grossesse aussi, c'est des périodes de gros changements, de questionnements au niveau identitaire qui amènent toutes sortes d'émotions. En fait, la grossesse, c'est comme, c'est une période de changement autant physique que c'est une période de changement psychologique. Puis ces changements psychologiques-là se font de façon consciente et inconsciente. La mère va devoir se questionner à savoir quelle sorte de maman elle veut être. Donc, il va avoir une construction de son identité comme mère qui va, maintenant, elle ne va pas être juste une conjointe, une amie, une travailleuse, mais elle va être également une mère puis elle va devoir jongler cet équilibre-là entre ses différentes identités comme telles. Puis c'est sûr qu'en se questionnant par rapport à qui elle veut être comme mère, elle va devoir regarder son passé puis la relation avec ses parents puis voir quelle sorte de mère elle veut être. Puis là, c'est sûr que s'il y a eu des blessures ou des traumatismes dans le passé, ça va lui faire vivre beaucoup d'émotions, beaucoup d'anxiété. Quand je vois des mamans qui ont eu un passé très traumatique, très souvent, il y a beaucoup d'anxiété durant cette période-là, puis même durant la première année post-partum. Donc, un des facteurs de risque, c'est d'avoir vécu des traumatismes dans l'enfance. C'est également d'avoir une relation difficile avec les parents, particulièrement avec la mère, ou dans le cas du père, d'avoir une relation difficile avec le père. Le fait d'avoir des traits ou un trouble de personnalité peut être un facteur de risque. Une autre chose aussi, c'est que parfois, certaines mamans ont une vision très, très idéalisée de ce qu'est la grossesse. Puis il y a une différence entre ce qu'ils imaginent que la grossesse, l'accouchement, la maternité, la parentalité va être, et ce que la réalité est. Puis là, ça crée comme une espèce de décalage, puis beaucoup de déception, de tristesse, de culpabilité. Ça fait que souvent, quand on voit que la mère a cette vision-là très idéalisée, quand on le réalise comme thérapeute durant la grossesse, on travaille là-dessus, avoir une vision un peu plus juste, puis essayer d'accepter que ça peut être différent que la personne a imaginé au préalable. Au niveau social, les facteurs de risque, le fait d'avoir peu de support social ou d'avoir, en fait, des conflits dans les relations sociales, ça peut être un facteur de risque également. Le fait d'avoir des difficultés ou des tensions conjugales, le fait d'être monoparental, le fait d'avoir vécu durant la grossesse ou dans la première année postpartum, un deuil d'une personne significative, comme par exemple perdre sa mère ou perdre une grand-mère qui nous a élevés, ça peut entraîner un risque de dépression postpartum. Le fait de ceux qui ont eu des fausses couches répétées, qui ont accouché d'un bébé morné, qui ont eu un bébé, un enfant prématuré ou qui ont séjourné à l'unité de soins intensifs après l'accouchement ou qui ont eu des problèmes de santé majeurs. Donc, voici, en gros, les différents facteurs de risque qu'on a pour la dépression majeure. Maintenant, si on regarde maintenant le traitement pour la dépression majeure, on va regarder par rapport aux causes qu'on a énumérées avant, c'est quoi les traitements qui sont correspondants. Donc, si on commence d'abord au niveau biologique, au niveau biologique, la dépression majeure, c'est dû à un manque de certaines substances au niveau du cerveau. Ces substances-là s'occupent de la bonne humeur, de diminuer l'anxiété. Les substances sont la sérotonine, la norepinephrine, la dopamine. Plus particulièrement durant la grossesse, il y a certaines femmes qui vont être plus sensibles à la grande augmentation des hormones féminines. En postpartum, il y a certaines femmes qui vont être très sensibles à la grosse chute des hormones féminines également. Le traitement, en fait, c'est d'abord le self-care, que je vais vous parler tantôt aussi. Je recommande d'habitude aux mamans 10 à 15 minutes par jour du temps pour soi sans bébé ou que le papa s'occupe de l'enfant puis maman prend du temps soit à dormir, à lire un livre, à se reposer. De s'assurer que le sommeil soit bon, soit des siestes durant la journée quand bébé dort, si c'est possible, ou de s'assurer que quand bébé dort la nuit, dans le fond, on dort bien. Certaines personnes, ça peut être difficile de bien dormir, on recommande des techniques d'hygiène de sommeil, comme par exemple éviter tout ce qui est écran, télé, téléphone, tablette, une heure avant d'aller se coucher, faire quelque chose de relaxant, prendre un bain chaud, écouter de la petite musique douce. On recommande également des repas réguliers avec des collations au besoin d'éviter l'alcool parce que ça peut être un dépresseur du système nerveux, parce que c'est un dépresseur du système nerveux central puis ça va juste rendre la mère plus déprimée. Quand elle se sent mieux physiquement, de faire un peu d'exercice. Ça peut être tout simple comme aller marcher avec le bébé, commencer par 10 minutes par jour. Aller dehors, la luminothérapie, c'est aussi très bénéfique au niveau de l'énergie, mais aussi au niveau de la dépression. Donc, aller dehors tous les jours. Puis, si on a une dépression majeure modérée à sévère, le traitement recommandé, c'est un antidépresseur. Puis, ce que ça vient faire, l'antidépresseur, c'est que ça vient réaugmenter les substances qui sont en moins grande quantité au niveau du cerveau qui jouent au niveau de l'abonnement et de l'anxiété. Au niveau psychologique, le traitement, la psychothérapie va être utile. Qu'est-ce qu'on va travailler durant cette période de vie-là? Souvent, la gestion des émotions, particulièrement l'anxiété, la culpabilité. On va travailler également la nouvelle identité de parent, en plus des différentes identités. Puis, parfois, on va travailler aussi, comme certaines femmes sont trop perfectionnistes, d'avoir des attentes un peu plus réalistes par rapport à ce qu'elles sont capables de faire, par rapport aussi que tout ne doit pas être parfait comme tout le temps. Puis, on va travailler aussi à revoir les attentes face à la parentalité lorsque ces attentes-là ne sont pas réalistes. Puis, comme je vous avais dit tout à l'heure, quand on sent que la maman a une vision très idéalisée qui n'est pas réaliste, ce que ça peut être la parentalité ou même l'accouchement, on peut préparer la maman à ce que, justement, à l'éventualité que ce ne soit pas parfait. Puis, qu'elle soit capable de s'ajuster psychologiquement si jamais ça arrive, que ce ne soit pas comme elle espère. On va travailler aussi à améliorer les relations avec l'entourage, améliorer pour que la personne ait davantage de support autour d'elle, puis améliorer la communication dans le couple. On va également travailler les interactions mère-enfant pour favoriser l'attachement. Puis, aussi, en travaillant les interactions mère-enfant, la mère va se sentir plus compétente, puis ça va améliorer la relation, puis ça va améliorer également le sentiment de compétence comme mère. Une des interventions très simples qu'on fait, c'est le massage pour bébé. Au niveau du traitement, la partie sociale du traitement de la dépression majeure, passer du temps, puis parler avec les proches, sortir de la maison, voir les amis, la famille. Évidemment, dans le contexte du COVID, on s'entend que c'est un peu difficile de faire ça. Comment qu'on peut adapter ça? En fait, ça serait de parler au téléphone, d'envoyer des textos, de parler sur Skype avec nos familles, de parler sur FaceTime. Éventuellement, quand la période de COVID sera terminée, aller au clé groupe du quartier, rencontrer d'autres mamans, encourager la socialisation entre les bébés. Puis, aussi, ce que je recommande, c'est une fois par mois, dans le fond, que la maman et le père sortent ensemble, juste tous les deux, pour se retrouver comme couple. Parce qu'avant d'être parent, il était aussi un couple, puis ils sont encore, même s'ils ont des enfants. Puis, ça peut être aussi simple que quand bébé est couché, de se faire un bon souper ou d'écouter un film. Maintenant, je vais vous parler de la différence entre l'anxiété normale du parent, puis le trouble anxieux. En fait, l'anxiété, c'est une émotion qui est normale. C'est une émotion qu'on vit tous, de temps à autre, à différents degrés. Puis, c'est une émotion qui est très présente chez des nouveaux parents, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'adaptations qui se passent durant la grossesse et durant la première année de vie. Tout comme la peur, l'anxiété, c'est une émotion assez complexe qui va avoir, qu'on va ressentir physiquement dans notre corps, mais qu'on va ressentir aussi psychologiquement, avec des craintes, on va anticiper, on peut, certaines personnes vont avoir tendance à s'imaginer des scénarios catastrophiques. La peur, elle, c'est une réponse émotionnelle à un danger qui est réel. Comme par exemple, si j'ai un tic devant moi, ça serait normal, ça serait même, ça serait simple qu'il y ait un instinct de survie que d'avoir peur pour me préparer à m'enfuir, finalement. L'anxiété aussi peut être utile. C'est-à-dire que si on a un examen à se préparer, si on a un problème, c'est correct d'être que notre corps, il nous le dise et qu'on l'écoute pour pouvoir se préparer à affronter ce problème-là, pour pouvoir finir un travail plus rapidement, pour pouvoir assurer sa sécurité ou assurer la sécurité de notre enfant. Mais c'est quand que l'anxiété devient paralysante, quand ça t'empêche de dormir, de te concentrer, de t'occuper de ton enfant, de t'occuper de toi-même, c'est là que ça devient un problème, quand ça t'amène une grande détresse. Donc, c'est ça la différence. Il y a différents troubles anxieux. Le trouble anxieux, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça, mais c'est encore plus présent durant la grossesse et en postpartum que la dépression majeure. On parle de 20 à 30 % des femmes qui vont avoir ça durant la grossesse et en postpartum. Puis, il y a aussi des impacts, comme dit plus tôt, par rapport à la mère, à l'enfant, puis à la famille, du trouble anxieux. Rapidement, je vais vous nommer les différents troubles anxieux. Il y a le trouble d'anxiété généralisée, qui est en fait une personne qui s'inquiète de tout et rien, qui va s'imaginer des scénarios catastrophiques, puis ça va l'empêcher de dormir, de se concentrer, ou va être plus irritable. Donc, ça, c'est un des troubles anxieux. On a le trouble panique, où la personne va avoir des épisodes de quelques minutes, où elle va se sentir très, très, très anxieuse, va avoir la difficulté à respirer, le cœur qui va vite, tout ça. Puis, elle va avoir peur de réavoir ces épisodes-là. Ensuite, il y a le trouble obsessionnel compulsif, qui, selon DSM-5, ne fait plus partie des troubles anxieux. Mais souvent, en fait, les petits cœurs, des fois, on le rend quand même dans cette catégorie-là. Pour l'abus de la présentation, je vais juste vous en parler brièvement. La personne va avoir des pensées ou des images qui vont venir dans sa tête, qu'elle n'est pas capable d'enlever, d'effacer, puis qui va lui amener beaucoup d'anxiété. Puis, parfois, elle doit faire des gestes ou des rituels pour enlever ces pensées-là, qui sont des obsessions. Ces rituels-là, on les appelle les compulsions. La phobie sociale, c'est une anxiété qui est d'un eau trouble anxieux, c'est une anxiété qui est intense en présence d'une nouvelle personne qui amène beaucoup de souffrance à voir des nouvelles personnes, puis qui entraîne, bien, les gens arrêtent finalement, évitent de voir des gens, peuvent même arrêter de travailler, arrêter d'aller à l'école, etc. Le trouble de stress post-traumatique, c'est un eau trouble anxieux qui, quelqu'un a vécu un traumatisme quelconque et là, a peur, a vit constamment dans l'anxiété, revit qu'est-ce qui s'est passé, le traumatisme, a des cauchemars, le revit durant la journée également, puis se sent plus émotif suite à ça. Puis, ça peut, le trouble de stress post-traumatique, entre autres, après un accouchement traumatique, ça peut mener à ça. Maintenant, c'est quoi le traitement au niveau des troubles anxieux? On va y aller, encore une fois, selon les causes biologiques, psychologiques et sociales. Donc, si on débute par les causes biologiques, bien, c'est dû à un manque de certaines substances au niveau du cerveau. Donc, un manque de sérotonine, puis de noropinéphrine. Puis, qu'est-ce qu'on suggère au niveau biologique? Prendre soin de soi. Donc, un 10 à 15 minutes, prendre du temps pour soi sans le bébé, que papa prend le bébé, faire de l'exercice quand on se sent mieux, marcher dehors, un 10 à 15 minutes par jour. Si le trouble anxieux est modéré et assez sévère, on peut recommander un antidépresseur qui va augmenter ces substances-là au niveau du cerveau qui sont en moins grande quantité. Puis, on suggère d'éviter les substances qui sont stimulantes, comme par exemple le café, le thé, les boissons énergisantes. Au niveau psychologique, la psychothérapie va être utile. On va travailler des stratégies de gestion de l'anxiété, comme par exemple les respirations profondes. On va travailler la tendance au perfectionnisme vers quelque chose de plus réaliste. On va travailler l'exposition aux situations qui amènent beaucoup d'anxiété. Puis, on va travailler également l'interaction mère-enfant. Les interactions mère-enfant. Puis, au niveau social, encore une fois, c'est pas mal similaire à la dépression majeure. C'est d'avoir, d'augmenter ses chances de support avec les gens autour de soi. Puis, d'améliorer les relations avec les gens qui sont supportants. Je vous en ai parlé à différents moments. Quand on a parlé du traitement de la dépression puis également de l'anxiété, on l'oublie souvent quand on devient parent, quand on devient maman, l'importance de prendre soin de soi. Parce que là, maintenant, on a une personne qui a besoin d'un petit être merveilleux qui a besoin de notre temps à 100 %. Mais c'est important qu'on soit capable d'aller chercher le support, que ce soit 10 à 15 minutes par jour pour un peu prendre soin de soi puis recharger les batteries. Parce que si nous, on va pas bien, c'est difficile d'être capable de donner à cet enfant-là ce qu'il mérite. Donc, en fait, on a parlé prendre soin de soi, ça peut être, c'est aussi simple que manger trois repas par jour, d'aller marcher dehors, de s'assurer de dormir autant que possible le soir quand le bébé dort, de demander de l'aide, puis de s'assurer qu'on a le support social, une oreille à qui parler quand ça va pas bien, quand le bébé, il a eu des coliques pendant plusieurs heures puis qu'il a pleuré beaucoup puis que ça a été difficile pour soi, bien, ça a été difficile d'avoir quelqu'un à qui appeler à ce moment-là. Durant le COVID, c'est clair que le support social en personne n'est pas possible. Donc, il faut y aller via le téléphone, via Skype, via FaceTime. Je vais vous parler maintenant un peu de la relation parent-enfant. Donc, quand on va bien, c'est quelque chose, quand on va bien, même si c'est plus difficile notre santé mentale, dans le fond, la relation parent-enfant, pas parent-enfant, c'est quelque chose qu'il faut s'attarder. Puis, quand on va pas bien, bien, il faut prendre soin de soi pour être capable de bien former une relation avec l'enfant. Des concepts importants qu'il faut discuter pour parler de la relation par enfant, bien, d'abord, cet enfant-là naît avec un certain tempérament. Ceux qui ont plusieurs enfants vont vous dire, bien, que leur enfant, un enfant et l'autre, il peut être très, très différent. Le tempérament, c'est comment l'enfant naît, c'est comment que ça chimie au niveau de son cerveau puis son cerveau est fait qui fait qu'il y a certains enfants qui vont pleurer plus, qui vont être plus intenses au niveau de leur tempérament. Il y a d'autres enfants qui vont être plus calmes. Ils sont tous différents. Puis, bien, nous, comme parents, ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est s'ajuster à cet enfant-là pour répondre à ses besoins propres à cet enfant-là. Puis, durant la grossesse puis la première année post-partum, le parent crée un lien avec cet enfant-là qu'on appelle le bonding. Puis, ensuite, après, durant cette année-là, il va créer un lien dans les deux centres, donc, parent-enfant, enfant-apparent, qu'on appelle l'attachement. L'attachement, dans le fond, c'est une relation qui est particulière d'affection qu'on imagine qu'il soit sécure, qu'on espère qu'il soit sécure entre l'enfant puis les figures d'attachement qui peuvent être les parents comme les grands-parents. Puis, si on parle, on parle d'habitude, au départ, les figures d'attachement, c'est les parents. Puis, avec le temps, bien, en fait, ça va évoluer comme si, mettons, actuellement, vous pensez à c'est qui vos figures d'attachement, bien, c'est la première personne qui vous vient en tête à qui vous avez le goût de discuter quand ça ne va pas très bien dans votre vie ou quand quelque chose de très positif survient dans votre vie. Comment, c'est quoi un attachement sécure? Pour développer un attachement sécure, bien, ça prend un parent qui est sensible ou une figure parentale qui est sensible aux besoins de l'enfant, qui répond de façon consistante et cohérente, qui ne va pas surstimuler l'enfant et qui va être capable de le stabiliser quand que, au niveau émotionnel, quand que l'enfant vit des émotions intenses. Puis, dans le fond, pour ça, bien, en fait, le bébé qui va avoir un attachement sécure à un an, dans le fond, c'est un bébé qui va être capable d'aller explorer de façon autonome, mais qui, en présence de la figure parentale, puis qui va être capable aussi de retourner vers le parent lorsque, par exemple, vit, a aussi fait mal ou est triste, etc. Puis, ça va devenir un enfant qui a un attachement sécure, ça va devenir un adulte qui a confiance en lui-même puis qui a confiance dans les autres, qui est capable de faire des relations saines avec les autres puis d'avoir du support social qui est simple. Je vais vous présenter le modèle d'attachement sécure du service de sécurité. Je vous le présente rapidement parce que c'est un modèle qui est super simple pour tout le monde à utiliser, que j'utilise énormément en clinique parce que ça parle beaucoup aux mamans. En fait, pour créer un attachement sécure, en fait, on veut que l'enfant soit, on veut être capable de laisser l'enfant explorer, mais que s'il explore, dans le fond, puis qu'il se fait mal, bien qu'il soit capable de revenir vers lui. Puis que aussi, dans le fond, il y a, le modèle, c'est un cercle, en fait, puis la première main laisse explorer, la deuxième main à l'accueil d'enfant, l'enfant lorsqu'il a besoin de réconfort. Puis, en fait, si la maman a tendance à être anxieuse, ça se peut qu'elle ait de la difficulté, je l'utilise en clinique parce qu'on peut, on regarde à ce moment-là selon comment la maman a, quel problème de santé mentale est là, qu'est-ce qui peut être plus difficile pour elle. Comme par exemple, une maman anxieuse va avoir de la difficulté à laisser explorer son enfant. Une maman qui va être très, va avoir de la difficulté à gérer ses émotions, va avoir de la difficulté à être capable d'accueillir son enfant quand il est en détresse. Fait qu'on commence à regarder ce modèle-là de cercle de sécurité durant la grossesse puis après ça, en postpartum, pour que la maman sache déjà, se prépare déjà à ce qui peut être difficile puis réfléchisse déjà à des stratégies pour pouvoir faire autrement. C'est sûr qu'il y a des mères qui ont vécu, des parents qui ont vécu des enfances traumatiques ou, dans le fond, ce qu'on appelle « the ghost in the nursery » qui ont vécu les fantômes, bien, on peut avoir parfois des réactions qui lui sont étranges. par exemple, une maman qui a eu un parent qui, à chaque fois qu'elle pleurait, refusait de l'aider, ça se peut que, de façon réflexe, la mère, elle va faire ça puis la patiente va se dire « mais voyons, pourquoi je réagis comme ça? » Mais c'est peut-être parce que qu'est-ce qu'elle a vécu dans l'enfance puis là, si elle se questionne par rapport à ça, bien, elle va pouvoir faire différemment. Donc, c'est un modèle intéressant pour aider les mamans justement à promouvoir un attachement sécure. Il faut toujours se rappeler que pour faire un attachement sécure, on n'a pas besoin d'être parfait. On a besoin d'être à 30 %. On fait bien ça. À 30 %, on se trompe, mais on corrige avec l'enfant. On dit « maman s'est trompée, on revient là-dessus, maman a dû faire ça différemment, maman s'excuse. » Puis 30 %, on est dans le tort, mais on ne le sait pas, ça fait qu'on ne se corrige pas. L'important, ce n'est pas d'être des parents parfaits, mais c'est d'être des parents suffisamment bons qui se questionnent puis qui veulent s'améliorer, qui est à l'écoute de ses enfants. Comment on peut favoriser l'attachement? Bien, on peut augmenter les interactions en termes de temps. Quand on a deux enfants, bien, d'essayer de passer du temps spécifiquement toute seule à juste avec un enfant, avec un autre enfant, même si c'est comme 10-15 minutes. Puis améliorer la qualité des interactions. Puis comment qu'on peut améliorer la qualité? Bien, c'est en étant comme plus disponible émotionnellement. Donc, si on a des problèmes de santé mentale, c'est de régler ça, de les traiter, mais aussi de prendre du temps pour soi parce que si on est épuisé, on n'est pas capable de donner aux autres, incluant nos enfants. C'est en étant aussi plus sensibles aux besoins de l'enfant. Puis ça, c'est comme faire des cours prénataux, lire des livres, ça peut nous aider à être davantage sensibles. Puis il y a aussi, dans le fond, d'apprendre le massage pour bébé. Ça peut nous aider à être plus sensibles aux besoins de l'enfant parce qu'un des premiers sens qui se développe, c'est le toucher. C'est un des sens super importants au développement de l'attachement. puis une autre chose aussi, quand on parlait de psychothérapie, d'augmenter la disponibilité émotionnelle, ce que ça peut nous permettre la psychothérapie, c'est de réfléchir pourquoi, dans l'interaction particulière avec l'enfant, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé qui fait que je réagis comme ça? Puis est-ce que je veux vraiment réagir comme ça avec mon enfant ou je voudrais faire différemment? Comment je veux faire différemment? Puis qu'est-ce qui peut m'aider à le faire différemment? Donc, c'est des choses importantes à se questionner pour devenir de meilleurs parents. Puis bien sûr, tout ce qui est la méthode kangourou, le pot à pot, c'est super important pour augmenter la sensibilité à l'enfant également. En conclusion, je pense qu'il y a beaucoup trop de femmes qui souffrent de dépression majeure, qui souffrent de troubles anxieux durant la grossesse et en postpartum. Il y en a beaucoup trop qui le font en silence. Puis je pense qu'elles ne méritent pas ça du tout. Je pense que c'est une belle période de la vie, mais que malheureusement pour certaines femmes, ça ne l'est pas tout le temps aussi facile que pour d'autres. Je vous invite tout le monde à en parler si vous avez des problèmes puis d'en parler si vous êtes allé chercher de l'aide également pour aider d'autres personnes. Consultez, prenez soin de vous. C'est vraiment important pour vous, pour vos enfants puis pour votre famille. Alors, merci beaucoup. Merci, Dr Giroux. Je vais ramener, je vais essayer de ramener Theresa. Je crois, pour l'instant, on n'a pas de questions. Oh, pas moi. Un instant. Dr Giroux, On a une question, Stéphanie. Ah oui? OK, parfait. Theresa, j'essaie de vous ramener votre vidéo. You're going to have to, Trisha, il va falloir que tu baisses le volume sur ton téléphone, je crois. On a une question, Stéphanie. Ah oui? OK, parfait. Theresa, j'essaie de vous ramener votre vidéo. Love, like now. Me, je vais essayer de vous ramener You're going to have to, Trisha, il va falloir que tu baisses le volume sur ton téléphone, je crois. On a une question. Ah oui? OK, parfait. Trisha, j'essaie de vous ramener la fin. Bon, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, vas-y, Theresa, avec la question. On a une question. Ah oui? OK, parfait. Ah oui, je suis sûr, je vais essayer de vous ramener. Ah oui. Bon, est-ce que vous pouvez m'entendre? Ah, vas-y, Theresa, avec la question. C'est bien. Merci beaucoup, Dr. Giroux, pour votre présentation. C'était très intéressant. il y a une maman qui demande combien de temps le bébé, excusez-moi, pour une maman qui ne demande pas de l'aide. C'est bien. Merci beaucoup, Dr. Giroux, pour votre présentation. C'était très intéressant. il y a une maman qui demande combien de temps le bébé, excusez-moi, pour une maman qui ne demande pas de l'aide. Merci beaucoup, Dr. Giroux, pour votre présentation. C'était très intéressant. Excusez-moi, il y a une grosse écho. Mute your phone. mute your phone. et qu'on pense qu'elle ne va pas bien. Comment peut-on l'aider? Je pense que c'est important d'être très important envers sa mère. mute your phone, Teresa. De l'écouter, de l'écouter quand elle ne va pas bien, d'être disponible, de lui offrir une oreille. On peut y apporter de la nourriture. Dans le temps de COVID, je pense que c'est ça qu'on peut faire actuellement. Quand on n'est pas en période de distanciation sociale, mais d'y offrir aussi de garder son bébé pour quelques heures. D'essayer d'avoir une conversation avec elle, à force de parler avec elle, de l'amener à voir que ça ne va pas bien. Des fois, ça peut être utile d'amener une expérience personnelle si c'est le cas et de lui dire, dans le fond, de la faire questionner par rapport au fait qu'elle ne va pas bien, que c'est différent de d'habitude. Est-ce qu'elle le voit? de lui demander si elle pense qu'elle aurait besoin d'aide? Puis, à ce moment-là, de lui offrir même, d'aller consulter avec elle un médecin ou un professionnel de la santé. D'abord, c'est lui offrir une oreille puis lui offrir du temps, de l'aide au niveau de nourriture puis au niveau de garder un peu l'enfant. Est-ce qu'il y avait une autre question, Theresa? Oui. Combien de temps le bébé blues peut durer? Le bébé blues peut durer, en général, c'est deux, trois semaines. Puis ça diminue progressivement avec le temps. Mais ça peut aller jusqu'à quatre semaines. Oui. Combien de temps le bébé blues peut durer? Le bébé blues peut durer, en général, c'est deux, trois semaines. Mais ça diminue progressivement avec le temps. C'était-tu tout pour les questions, Theresa? Bon, une autre question. Est-ce que vous pouvez répéter le numéro que vous avez mentionné au début de la présentation? Le numéro de, je pense que c'était un numéro d'aide? Oui, le numéro de la ligne de crise en santé mentale. Oui. c'est 613-722-69-14. 613-722-69-14. 614-722-69-14. 722-69-14. 722-69-14. pour avoir participé à notre premier, je crois, Facebook Live. Je crois qu'on a beaucoup aimé la présentation et ça a bien été participé par le public. Donc, je vais confirmer qu'il n'y avait pas d'autres questions. Non, je crois que Theresa l'a bien demandé les deux questions. Et puis, nous, au centre, on va faire sûr qu'il n'y a pas d'autres questions qui vont se présenter plus tard. Puis si oui, on va faire sûr qu'on va les diriger vers quelqu'un, je crois, vers Nancy ou vers toi. Après ça, donc, on va se revoir cet après-midi pour la présentation en anglais? Oui. Oui, parfait. Donc, on se revoit cet après-midi. Oui, à tantôt. Bye-bye. À tantôt. Bye.